Mini World, c'est le plus grand parc de miniatures animées en France. Une exposition temporaire sur Star Wars en briques Lego. La Côte d'Azur en miniature animée. Des lumières, c'est emblématique à Lyon, on l'a reproduit ici de la même manière. On diffuse sur la Côte d'Azur une odeur tomate basilique qui permet de plonger vraiment dans un univers provençal. Des personnages sont tous avec des scènes de vie bien spécifiques. On peut commencer là par quelques baigneurs qui se font malheureusement dévorer. On retrouve des maquettes, le Negresco qu'on reconnaît bien, du Palais de la Méditerranée, du Royal. Si j'appuie sur accident, on a les secouristes qui vont faire un massage cardiaque après un accident de voiture. Les véhicules que vous voyez sur la route circulent de façon totalement autonome, guidés par GPS, ce qui évite toutes les collisions. Sur le bateau, il y a des capteurs qui permettent de déterminer comment doivent rouler les roues. Avec le car qui s'arrête à son arrêt, il va repartir tout seul une fois qu'il aura déposé les personnes à leur arrêt. Et tout ça circule de façon, encore une fois, totalement autonome. Donc là, on est sur Marseille maintenant. Et là, on arrive sur le Vieux-Port de Marseille et avec le prolongement de la Canebière, avec évidemment représentation du tournoi de pétanque La Marseillaise et une petite vue sympathique sur la Bonne-Mer. Reproduction de l'ascenseur qui desservait la Bonne-Mer. J'appuie là-dessus et mes petits ascenseurs vont fonctionner. La partie Côte-Bleue. Là, on est sur la partie poste de contrôle. On a estimé que c'était bien de l'intégrer dans l'exposition. Ça fait partie du spectacle. Ici, sur l'exploitation, pour gérer le site, il y a trois personnes. On diffuse des films touristiques présentés de façon miniature. Le but étant, dans une phase finale, de diffuser des films d'animation en 3D. Quelle que soit la saison, les enfants sont toujours émerveillés de voir le village du Père Noël dans la montagne où là, on fabrique les cadeaux. Ils repartent deux heures après en se disant « Merci, c'était vraiment génial ». Et ils ont le sourire. Pour nous, ça, c'est une victoire, mais il faut vraiment la vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada